Bon vas-y du coup oui une autre vidéo marrante là j'ai envie de voir ah oui je veux voir un truc marrant là j'en ai marre là Bonjour à tous regardez ce que j'ai là une photo emblématique des missions lunaires On va aller voir si les parisiens pensent ou non que les américains sont effectivement allés sur la lune Putain ils sont vraiment allés sur la lune c'est fou ça. Bah ouais justement c'est ça la question est-ce qu'ils y sont vraiment allés ? Euh je pense ouais. Ah ouais ? Ouais ouais c'est sûr. Vous vous doutez pas ? Non. Il y a plein de gens qui doutent sur internet. Comment tu peux douter de quoi que ce soit quand tu portes ce bob sans douter ? Je dirais qu'il a pas douté de lui quand il l'a mis sur sa tête c'est que... Ouais comme un peu toi à click tv avec ton bob rose t'as très peu douté à ce moment là aussi Je suis désolé il est moins pire que celui-là quand même malgré tout La phrase sur Dinos avec le bob rose Non gros gros get son... Non mais t'aurais pas dit ce que t'as dit sur Dinos Ils sont vraiment allés sur la lune C'est fou ça. Bah ouais justement c'est ça la question J'ai vu pire ? Bon de toute façon les bob je trouve ça éclaté Désolé oui ça. T'as un keuk mais genre c'est le pire bob que j'ai jamais vu Trop de détails sur cette photo. Trop de détails Pour moi c'est impossible qu'un être humain puisse aller sur la lune Et pourquoi c'est impossible ? Parce que si ma mémoire est bonne Le président Sekou Touré perd son âme De la Guinée a dit s'ils sont réellement allés sur la lune Qu'il les a peintés un côté pour qu'on puisse voir Et s'ils n'ont pas pu le faire Donc je crois pas Ils n'ont pas pu faire quoi pardon ? Peindre Ça serait pas pratique de faire ça Ils ont demandé de repeindre la lune pour nous prouver qu'ils y sont vraiment allés J'en ai peintés en rouge Après l'idée est marrante un peu L'idée est marrante mais gros hyper compliquée à mettre en place Bah j'avoue faut prendre toute la lune Non mais je pense qu'ils se disent que la lune elle est petite vue d'en bas Mais je pense que quand t'es sur la lune elle te paraît quand même grave grosse quoi Je pense que c'est une vanne Non je pense qu'ils sont un peu sérieux sur l'argument gros Taguer la lune ça me fait pas peur En 62 ils y étaient pas allés Mais qu'aujourd'hui ça se trouve ils y vont tous les jours quoi Lui il est dans le complot Lui il est dans le complot Non mais lui il est nuancé dans son complot C'est ça Non mais à l'époque full complot Mais maintenant c'est bon on y est vraiment allé J'aime bien l'idée C'est incroyable Elle est marrante il y a de raison à toute personne C'est maintenant on y va tout le temps Pour lui il y a un complot qui montre pas ce qu'on fait sur la lune Donc en mode Crary on l'occupe mais on dit pas ce qu'il se passe quoi Donc il est dans un double complot à l'époque c'était faux Mais aujourd'hui on y va tout le temps quoi Ce qui est deux avis désastreux en fait c'est marrant Oui Sam il est conspire regarde il a dit Ce qu'il dit est totalement vrai car à l'époque il y avait le défi avec l'URSS Donc c'était faux Oui c'est vrai il a dit ça C'était les américains Ils voulaient absolument prouver qu'ils y allaient en premier quoi Ça s'appelait Star Wars La guerre des étoiles Ça s'appelait vraiment la guerre des étoiles C'est pas sorti en 72 genre Bah non mais si mais c'était le nom historique Après Star Wars ça c'est un film Où dedans t'as Harrison Ford Qui embrasse de force une princesse C'est devenu le film préféré des geeks Qui gueulent sur les WOC aujourd'hui Qui embrasse de force plusieurs fois Ouais Mais du coup elle finit avec lui Ah non C'est quand même Et d'ailleurs elle elle embrasse son frère de force Après c'est la force C'est le principe du film hein Le forçage Le pouvoir du forçage Que le forçage soit avec toi Alors t'es rappel tous les geeks qui allaient voir des meufs Et qui faisaient La force Moi je m'en souviens Moi je suis sûr que t'as des geeks Qui font ça au puits avec l'urgo Je te choque à distance Ah gros je suis sûr ça existe gros A gros de toute façon Tu te rappelles le site vie-demerde.fr ? Je ressors un vieux truc là Ouais je me rappelle Il y avait une VDM d'une meuf qui a dit Aujourd'hui mon mari informaticien Pendant qu'il était en train de me chauffer Juste avant qu'on fasse la mort On m'a dit Ouvre ton périphérique ma chérie J'entre ma clé USB Le VDM était vraiment mérité je trouve Petite question Est-ce que vous pensez que les américains Sont vraiment allés sur la lune ? C'est une bonne question Mais je pense pas Ah bon ? Et pourquoi ? Dites moi Je pense pas Quand ils ont été Quel est le premier cosmonaute Qui a été sur la lune ? Ce sont les américains non ? Je pense que Là maintenant Tu m'as convaincu avec ça Bizarre ! Les amerloques tiens Argument wissam Oui Mais avant en 24 C'était pas aussi fiable que ça Pourtant en 69 Il y avait déjà des avions Qui volaient Oui mais La technologie quand même Il y avait des fusées Qui décollaient Puis la seconde guerre mondiale Oui mais la technologie N'était pas aussi avancée Maintenant je dirais oui Mais en 69 C'est dit parce qu'aujourd'hui On fait plus d'expéditions Sur la lune Parce que c'est chiant Ça coûte cher Et en fait A l'époque On dépensait toute la thune Là-dedans Justement à cause de la guerre froide Et de la concurrence De la conquête spatiale Mais du coup ça reparaît Plus possible Du coup c'est à partir de quand Qu'on est allé pour de vrai ? Ça valait le coup De mentir pour 15 ans Je comprends Oui pareil Je comprends vraiment pas La logique On a beaucoup perdu Et je parle en connaissance de cause Par rapport à mon métier On a beaucoup On a perdu énormément Des défis C'est quoi ton métier ? J'ai envie de savoir du coup Attends Qu'est-ce qu'il fait ? Les gens ça les remplacer Quand la personne part Il est à la CNCF Le savoir La connaissance N'est pas redistribué Transpisé Forcément Voilà Donc ce qu'il y a C'est qu'on met des gens jeunes Sur le boulot Maintenant tu On te forme en trois semaines Et maintenant tu te démerdes Voilà Je suis désolé Non mais en fait Ce que vous dites C'est que les américains Et les européens Doivent reconstruire le savoir Pour retourner sur la lune C'est ça Exactement Mais je pense qu'il a pas tort Je sais pas Attends il dit qu'on a pas formé Du coup on a plus des gens On a obligé de transmettre Genre on est allé sur la lune Mais on a oublié Sur la lune je sais pas Mais ça c'est réel Dans des métiers Non mais attends Genre la CNCF C'est une grave trousse Non mais ok Ok mais 1 Le rapport 2 Écoute bien ce qu'il dit Il dit On allé sur la lune Mais on a été un peu con On a oublié Comment on a fait ? Ouais Mais je crois que c'est un peu réel gros Mais non Thomas Péquet Mais non mais genre C'est un bordel quand même à faire quoi Genre c'est pas si simple que ça quoi Oui mais on a les datas Ils ont forcément Oui ils ont les datas Ah oui mais c'est complètement con Je trouve ça moins con que les autres d'avant C'est ça que je veux dire moi T'es convaincu par lui ? Un peu Raz est convaincu par ce gars ? Un peu C'est réel Raz a raison Pourquoi il me donne raison ? Tu comprends pas ? Fais gaffe à ton pouvoir d'influenceur là Si tu les as rendus complètement cons le tchat Ils sont un peu d'accord Vous croyez vraiment qu'on a oublié ? Daniel Eugénie t'as pensé à tout Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais les gens ils ont tout noté Les protocoles tout est archivé Je suis pas sûr gros Ils ont peut-être perdu un peuple là Non mais imagine Tu connais Tu montes un meuble Ikea Tu jettes la notice Attends ça veut dire que Attends 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 Si 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 Tu démontes le meuble Ikea Quand tu veux le remonter 10 ans plus tard Quand t'as déménagé T'as plus la notice T'es baisé Mais ils l'ont gardé la notice C'est la NASA Ça c'est pas sûr Mais attends du coup Tu veux dire que quand Fantasio va mourir Plus personne pourra jouer à Minecraft ? Bah il y aura Bah s'il y a plus Youtube C'est mort Tous les tutos Minecraft C'est comme la vidéo Avec Jules Bourré Plus personne n'a cet archive Si moi je l'ai Oui toi oui Mais t'as un keuk Qui a les papiers de la NASA Mais il veut pas les donner Non Mathé c'est légendaire On vous le sort Si vous en avez 1000 euros Non que dalle On sort rien du tout Je vais vous présenter une photo Oui Et vous allez me dire Si vous y croyez ou pas Si je crois Si vous croyez que Ce qu'il y a sur la photo A été possible Oui Moi je le crois pas Moi ce que je crois pas C'est ta calvasse Elle est expérimentale Tu vois qu'il y a une fusée Qui est partie Et qui a décapé Une partie des cheveux Mais il en reste sur le côté Pourquoi ? C'est pas croyant à tout ça Pourquoi ? Parce que Y'a personne qui peut monter Là où y'a pas Une deuxième terre Il peut y avoir Des milliers C'est pas vraiment La théorie Une deuxième terre C'est pas vraiment La thèse quoi Une deuxième terre ? Il y aurait des milliards De kilomètres Et vous allez descendre Mais y'a pas Y'a pas une terre Non Attends Alors si on Attends A des milliards de kilomètres Si on descend On dirait un mec Qui t'explique une rue Mais très mal Ah oui Ah ouais Vous voulez aller alors Fais ça à droite Puis tu es à gauche Et ensuite tu tournes à droite Et ensuite tu vas avoir Une petite poubelle Sur ta gauche Mais regardez Parce que moi là T'es à droite Donc faut voir Quand c'est à gauche Sur la gauche Et là Hop Tu vas là Comme c'est dans l'angle Et ensuite ça à droite Puis tout droit Tu tournes à gauche Et là normalement T'y est Donc le gars vient d'expliquer La même chose Alors Retard de Alors Tu vas à quelques milliards d'années Tu retards de Et en fait Tu vas en bas Tu creuses Comme dans Minecraft Tu creuses Juste que tu vois De la redstone Et là C'est à quel bloc Les diamants Danny ? 16ème bloc T'as répondu J'adore Ah peut-être Je vais gagner un point Là mec là Oui la nuit C'est exactement fin Entre les 16 et les 16ème blocs Ça c'est sur la lune monsieur La lune 16 ? Couche 11 à 16 Let's go C'est mineur de génie Let's go Je vous l'avais dit Let's go Ça c'est sur la lune monsieur La lune Oui il est sur la lune La lune Mais il y a là Qui a soi-disant Quoi ? Comment ça ? Comment il s'est Il s'est posé là Là-dedans L'américain Eh ben il s'est posé Via une fusée Puis un Oudule lunaire Il n'y a pas de sol là-haut Il n'y a pas de sol ? Non C'est-à-dire ? Racontez-moi monsieur Il n'existe pas un deuxième sol À part celui-là Alors lui il est ultra matérialiste Il n'existe qu'un sol Celui-là C'est où il y a mes pieds ? Pourtant tu vas dans les trucs Tu sais de carrelage Et tout là Genre les bricots Dépôt truc Tu peux tester plusieurs sols Au même endroit J'avoue Ça a un contre-cars Ça truc Il n'y a pas qu'un seul sol Parce qu'il y a du parquet Il y a du lino Il y a plein de trucs Je suis d'accord avec toi Ça c'est de l'argumentation Il n'y a même du parquet flottant Et du parquet massif Genre c'est un truc de ouf En tout cas elle est lunaire Cette vidéo Elle est gazeuse en fait la lune C'est du gaz C'est du gaz Ah bon ? Ok Alors regardez Je vais vous montrer une image Vous allez me dire Si ça confirme ou pas Cette conviction Ok A quoi il me semble ? Ça c'est une photo prise Par une sonde indienne Je précise Donc ce sont des indiens Pas des américains Ils ont pris cette photo En février 2022 Ça c'est le site d'alunissage D'Apollo 12 C'est là où Apollo 12 C'est posé Et c'est ce qu'ils ont laissé Les américains Est-ce que pour vous Ça c'est une preuve ? Non Désolé Ça c'est pas du tout une preuve Pourquoi ? Non mais il a peut-être un bon argument Attends Après peut-être que parce que lui Il a envoyé une dick pic à son ex Et elle lui a dit Tu m'as quand même envoyé une dick pic Regarde je l'ai Il a dit non c'est un montage Il a dit non mais c'est une photo C'est un montage tranquille Je suis technologie Mais pas dans le point où Je vais être dans l'informatique ou quoi Mais ça c'est pas quelque chose En tout cas Je me dirais Ah ouais ça c'est une preuve concrète C'est vraiment pas ça en tout cas Qu'est-ce qu'il nous prouve ? Ça serait quoi alors ? Bah s'il y allait lui Ah oui Bah vas-y on fait ça à chaque mec Qui doute on l'envoie sur la lune Gros on envoie tous les débiles Tous les platis sur la lune Ce serait trop bien Ce serait une bonne idée Comme ça il verrait qu'elle est ronde d'en haut Ouais mais il se dirait Et surtout il les entendrait pas T'sais y'a pas de son dans l'espace Donc quand il parlerait ça ferait Non non ça marche pas ce que tu dis Parce qu'il la verrait ronde Et il se croirait que c'est un rond plat C'est là que t'es con T'es débile C'est pour ça que t'arrêtes de parler Est-ce que t'es con ? Mais pourquoi les indiens Ils feraient une photo truquée ? Mais moi en même temps Je suis comme ça Thomas Et il faut que je voie pour croire Ils ont vraiment besoin d'y aller ? C'est fasciné Mais ça c'est Je comprends pas les êtres humains quoi C'est des fois ils croient En des trucs qui existent pas Ils ont pas besoin de preuves Mais des trucs qui se sont passés C'est en vrai Tu connais la théorie Qui dit que la Finlande Ça existe pas ? Genre et les gens Ils sont en mode En gros y'a un mec Qui a fait un scam sur 4chan Ou un forum à la con En disant que la Finlande ça existe pas Et il fait des trucs Avec les jeux de mots Ou Finlande ça veut dire un truc Et en fait ça serait une sorte De réserve géante à poissons Y'aurait pas de terre et tout Et les gens ils y ont turbo cru Et tout ça parce qu'ils sont Jamais allés en Finlande Du coup pour eux Tant qu'ils y sont pas allés Ça existe pas tu vois C'est comme si moi je disais Melun ça existe pas Parce que j'y ai jamais mis les pieds quoi Après ça serait mieux Que Melun existe pas Ça serait mieux Qui a envie d'y mettre les pieds Moi je veux pas vérifier Si ça existe Melun Moi je dis si on arrête tous D'aller à Melun d'un coup Qui a habité à Melun dans le chat Pour voir si on est Ah non y'a personne qui habite à Melun Bah si quelqu'un habite vraiment Melun Dans le Discord J'habite à Melun et je veux mourir Ah Ah là je te crois à toi Je trouve que mon témoignage A apporter suffisamment de crédibilité Bonjour Là j'ai la question du jour Est-ce que les américains Sont vraiment allés sur la lune On s'en bat les couilles en fait Est-ce que vous pensez Que les américains Sont déjà allés sur la lune Non moi je pense pas C'est vrai ? Non Mais bien sûr que si t'es bête toi On sait jamais Moi je vous dis les américains Ils s'inventent des vies Donc je pense pas C'est vrai Voilà C'est une mauvaise personne Un peu basé Je suis un peu d'accord Les américains Ça s'invente des vies de ouf Ça c'est vrai hein J'avoue hein C'est la vie le plus convaincante Pour l'instant Je la trouve basée là Grave D'accord Et pourquoi Comment vous en êtes venu A penser que les américains Ne sont pas allés sur la lune Euh je sais pas Bon après collégien Teubé quoi Ok alors venez Venez vous aussi Participez Les gens dès qu'ils disent un truc Ils rigolent T'as remarqué ça Un truc de collégien Et tu sais notamment Quand est-ce qu'ils rigolent le plus Attention je vais te le faire Zizi Il a dit zizi Madame il a dit zizi Madame il a dit zizi C'était trop bien C'était marrant Vous pensez vous Que cette photo elle est vraie ou pas Ça c'est vraiment pris sur la lune Ouais je pense Non 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 J'ai grave l'impression C'est photoshopé hein Ah ouais Qu'est-ce qui vous voit pas Sur cette photo Dites moi Montrez moi Je sais pas Lui là Il est bizarre lui hein Il est bizarre hein Moi je me connais un photoshop payé Venez voir comme il est bizarre lui Ah c'est ça Mais quand tu retouches tout le temps Tes photos Ça c'est la génération tiktok En fait C'est l'inverse du complotisme Avant ça Tous nos boomers Ils sont complotistes Ils ont reçu un mail C'est sûr que Sarkozy Il pirate des enfants Ou je sais pas quoi Tu vois Il pirate des enfants Non mais je sais plus C'était quoi le mail sur Sarkozy C'est un truc comme ça Et en fait Maintenant nous c'est l'inverse C'est qu'en fait On sait tellement Que tout est fake Tout le temps Que du coup Maintenant on est Full dans le doute On est turbo sceptique Mais à limite Fausse sceptique quoi Tellement on est Oh non Regardez le drapeau américain Qui flotte Franchement On a c'est du foutage de gueule C'est une terrorie du complot Il nous prend pour des Une terrorie ? Jambon beurre Franchement Là un mode Ils ont pris pour des jambon beurre Non mais en fait Là elle est en mode Eh vas-y il y a une vidéo Je vais dire des trucs incroyables Pour ses pairs Sauf que tout ce qu'elle a dit Est pas ouf Oui c'est pas si drôle Elle a dit C'est pour ça Après elle dit Non je vais me flouter En fait je pense On doit dire la vérité en face Les américains C'est des menteurs Ça c'est vrai En fait ce que j'adore C'est que Ils ont des avis catastrophiques Mais il suffit Qu'ils disent Une seconde Les américains Bon Et nous on est Ah en fait ça va La vie il est bien valide On est vraiment des anti-états-éliens Primaires Après c'est normal gros Les états-unis C'est sous-pays en fait Petite question Est-ce que vous pensez Que les américains Oh putain Il a l'air pas content lui Oh la tête qu'il a lui C'est vraiment Ils sont vraiment Allés sur la lune Ouais il y a un doute Le doute vous habite Ouais il y a un doute Il faut qu'ils disent comme ça C'est pas d'après Parce qu'il a dit Que vous savez Peut-être que les américains Ils ont pas mis leurs pieds Sur la lune Je pense pas En plus ça il y a l'ombre Les ombres Elles sont pas cohérentes Ce moment ? Il y a les ombres C'est pas donné Mais je comprends pas ça La théorie des ombres Il faut qu'il y a Je t'ai déjà entendu C'est sûr il y a un problème Pourquoi il y aurait pas d'ombre Sur la lune J'ai pas la théorie Ça doute Ça fait douter Et puis il y a une Jeep Il y a une Jeep lunaire Ouais ils ont tout le possible Je donne des choses Donc ce serait tourné où ça ? Ouais peut-être C'est juste au Nevada Au Nevada ? Ou dans la zone 50 Zone 51 ouais 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 Je vais vous montrer Une deuxième photo monsieur Peut-être aussi Comme ça C'est du Dollywood C'est vrai hein Un studio Dollywood d'accord Ouais c'est Kubrick ouais Ce mot commentaire Qui a fait tellement de mal Les gens Qu'il y a un documentaire Qui prouve Qu'il y a jamais eu D'alumissage Et que tout ça c'est fait Et que ça a été tourné par Kubrick Et en fait à la fin du commentaire Il y a 10 minutes Qui explique que tout ça C'était faux Et que c'est une théorie du complot Mais il a été publié plein de fois En enlevant cette partie là Et du coup plein de gens Croient à la théorie du commentaire Ouais c'est un film Qui était là pour montrer Que les théories du complot C'est complètement con Et qu'il faut pas les croire En fait il a servi Mais du coup maintenant C'est une des théories des complots Complotistes Et l'une des choses Que je comprends le moins En vrai un des trucs Que je comprends le moins Dans ce monde c'est ça C'est quoi les théories Du complot marrantes Sur Danny et Raz Y'a pas de théorie du complot Sur nous Si Y'en a une C'est quoi Que tes parents sont turbo riches À quand Ah oui c'est vrai Y'en a une sur Raz Que Raz en fait Il ment sur ses origines prolo C'est vrai ça Qu'il a des parents ultra riches À quand Grave 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 Et que genre Et c'est des gens Qui se font passer Pour des amis à toi Ou qui connaissent un ami à toi Qui a l'air de puter sur toi Ou je sais pas quoi Mais bien sûr Mais mes parents Ils ont un bel appartement C'est vrai Non mais y'a quoi en vrai T'es jamais allé Chez mes darons toi non Ouais c'est bourgeois 16ème Un peu Mais y'en a plein ouais La plus grosse théorie du complot C'est qu'on est des fils de riches Ça c'est vrai C'est le truc que les gens Ils disent souvent Ouais mais Tu vois Non et toi C'est vraiment une théorie du complot Alors que nous C'est plus genre Une attaque politique Des gens qui savent pas Oui c'est ça Ça doit être des bobos La gauche Grave a été dans un collège De jésuites Ah non Ah oui Wissam Y'a plein de théories du complot Sur lui Y'a la théorie du complot Qu'en fait il s'appelle Maxime Et que c'est un babtou Tu connais ça ? Non c'est réel Si si de ouf De ouf je te jure C'est vrai ça ? Je te jure y'a des antiracistes Qui ont fait sacrer sur lui Et après c'était un peu trop grillé Du coup ils ont dit Qu'en fait il s'appelait vraiment Wissam Mais qu'il se faisait pas assez Pour un blanc sur ses CV Qu'il mettait Maxime sur ses CV En mode ça serait grave T'es en mode Toi ? Maxime Xelka ? C'est incroyable Attends ça me détruit C'est un délire Et y'a la théorie du complot Qu'il y'a la takia De Ouria et de Wissam Oui à battre les blancs Les blancs Oui mais ça c'est du racisme Tu sais je sais pas C'est ça Ils ont pas l'air d'y croire tellement que ça C'est ce que je disais à Wissam Pour le rassurer C'est qu'au final Le truc d'abattre les blancs S'ils y croyaient vraiment Ça aurait fini jusqu'à Darmanin ce bordel Enfin je veux dire Ça se voit Ils veulent juste l'attaquer Et qu'ils trouvent tous les angles possibles Et qu'eux même Ils y croient pas vraiment Ça se fait croire qu'il a un ancien drogué Pour inspirer de la sympathie Pour bien faire semblant Il est allé jusqu'à se droguer Ça je pense même Les gens de camp Qui m'aiment pas Ils savent que je suis vraiment Enchanté Ah oui le fait de serre un soralien Mais ça c'est plus une fake news Qu'une théorie du complot C'est juste qu'une fois Il a dit qu'il avait maté Des vidéos de soral Comme beaucoup d'ados A l'époque Et c'est devenu ex-soralien Cassandre est vraiment Michel Foucault réincarné Oui ça c'est vrai Ah y'a les théories du complot Sur Cassandre Qui arrivent souvent C'est convertisseur Pour hommes gays Parce que les mecs trans C'est ça Ça convertit les hommes gays A l'hétérosexualité Je suis déçu Parce qu'à l'époque T'avais la Mafia Nesblog Qui était vue Comme un vrai truc de complot Et nous y'a pas Mafia Zawa Après je pense que ça va venir Un jour y'a des Bah en fait On fait pas assez de vues Et les gens Qui font partie de la Zawa Sphère Font pas assez de vues Pour que ça soit encore crédible Après gros Je pense qu'il y a des gens Michel Qui ont le seum De pas être dans la Zawa Sphère Ça doit commencer à avoir Non mais ça c'est Twitter Pas besoin d'être complotiste Rasez chauve et porte une perruque Dany porte une perruque Regardez hop Je la retire Ouais mais elle est bien collée T'es imaginé là Ça sera grave Mais tu sais J'ai tous les deux Genre même moi Je suis dans le déni T'es dans le déni Et là du coup J'éteins tout Parce qu'en fait C'est moi qui te fais croire Que t'as des cheveux Et genre je suis en panique Et tout C'est incroyable Les deux sont chauves Wendo parane la Mafia Zawa Mais bien sûr que c'est Wendo le chef Si y'a une Mafia Zawa secrète C'est Wendo le chef évidemment Evidemment Vous êtes des reptiliens Le complot que Dany est musclé Ouais ça j'en ai vu Dire il est chargé D'autres ont dit Peut-être c'est pas lui Ou il a photoshopé J'étais là Mais bon ça C'est n'importe quel go muscu Sur internet C'est ce genre de remarque C'est juste que les gens Ils connaissent rien Ouais c'est ça Donc c'est plus ça quoi Après c'est nul Les trucs sur les calvasses Dany n'est pas blanc Mais c'est pas un complot Tout le monde le sait ça Un des premiers complots Qu'il y a eu sur moi C'était je suis la copine du Zul Ça c'était un peu précis ça Oh leur fantasme C'est un peu précis ça Bras est un membre actif De stupéfice Mais il a pas duré longtemps quoi Un bras plus gros que l'autre Ou bah ça c'est de votre faute ça Pas de punaise du hier Ah oui on avait inventé Un complot C'est que tous les deux On avait tué Dany Doxa Parce que tu lui ressembles Ouais mais ça c'est un complot drôle quoi Vous avez oublié Il n'y a pas de droïdes Dans ça Ah oui mais il y a une blague Faut qu'on mette des lunettes de soleil On l'a bien fait Est-ce qu'on peut en savoir Sur nous-mêmes En regardant les étoiles Et en regardant Ce qui se passe A l'extérieur de la planète Terre Je sais pas Je veux pas vous le dire Est-ce que la lune existe ? Oui la lune existe Mais on peut pas On peut pas aller jusqu'à la lune Et pourquoi ça ? Dieu il a pas interdit ça Non il a pas interdit Dieu non Mais C'est interdit pas Scientifiquement Personne peut atteindre la lune Comment vous savez ça ? Il a l'air convaincu Moi je le savais Tu trouves pas qu'il ressemble un peu A Emmett Braun Dans le retour vers le futur ? Ah ouais moi je pensais À Arthur Schopenhauer Mais ouais On voit la différence du culture Moi j'ai une culture populaire Dany culture bourgeoise Sans tous les vieux se ressemblent On est pas dans le domaine De l'intelligence Et de la rationalité On est dans le domaine De la foi Oh les éthéticiens Si mon chef Mon gourou Mon dieu Mon président Mon pape Dis Les américains sont pas Allés sur la lutte Je les crois Je le crois Parce que c'est mon gourou Parce que je suis pas Intelligent Pour avoir ma propre opinion Donc nécessairement Je me rabat Ah tu vois tous son mépris En fait les gens qui parlent Des complotistes Ils ont un tel mépris Lui il est fan de Kaamelott J'avoue c'est Alexandra Sur celle de quelqu'un d'autre Ah j'ai regardé Un bon moment Avec Alexandre Astier Et il a vraiment Un mépris Pour les gens Qui croient en dieu Ah oui oui Après tu vois Après moi il me fait marrer Alexandre Astier J'aime bien Mais quand il parle Des gens qui croient en dieu C'est vraiment en mode Je peux pas parler avec lui C'est impossible On parle pas de la même chose Moi en fait sur le fond Je suis d'accord avec lui Mais comme d'hab Ils sont Forceurs Ah c'est ils sont pris Dans des gourous Ils sont bêtes Ils sont nanana Alors c'est pas ironique Qu'un Soralien comme La Pierre Fasse les deux Non parce que tu n'as pas suivi En fait La Pierre Il a suivi Soral par antisémitisme Et quand il s'est engueulé Avec Soral Qu'ils se sont pris la tête Il a vrillé Zététicien de droite Et c'est au moment Des bails sur le vaccin Et en fait justement Il a fait tout un débugne de Soral Sur en réalité Soral c'est un conspi débile Et en fait maintenant Il est dans la position droite Anticonspirationniste Voilà Mais toujours Il aime pas les arabes Vous inquiétez pas On va arriver Place de Clichy Ah c'était blond Est-ce que je suis blond ? Bonne question A ton avis je suis blond ? Place de Clichy Là où il y a Daniel et Wissam Qui s'entraînent Il va dire Non mais attends Tu veux pas répondre Si je suis blond Je vais savoir ma couleur de cheveux Non t'es châtain clair D'accord Et pour moi t'es un blond mental Parce que tu Non mais t'as des réflexions T'as une manière de plaire Il a les privilèges du blond Les gens je suis pas blond Regarde Gaîté Quand j'étais petit J'étais blond comme les blés Non mais t'es Oui mais t'es un blondinette C'est dans ton habitus Il a un habitus de blondinette Il a fait du skate Tu veux dire que j'ai été socialisé Il s'est beaucoup trop drogué Tu veux dire que j'ai été socialisé Comme un blond ? Ta association primaire Est une association primaire de blond Et donc t'es un terve de la couleur des cheveux Mais oui Non mais surtout c'est un blond J'ai pas le droit de devenir un châtain Non mais parce que t'es Tout quand tu parles de drague De séduction De tes rapports Tout prouve que t'es un blond T'es énervant C'est des blonds énervants ça Faut qu'un effort Sois au jeu de Dieu au clair Insupportable Moi en tant que représentant De la team des brins mystérieux On est pas dans les mêmes dièses Mais vous savez que c'est vrai Tout ce que Raz a déjà dit Mais là il a pas dit de truc précis J'ai pas d'exemple en tête Mais je l'ai déjà dit plein de fois Non mais à chaque fois j'ai dit C'est parce que t'es un blond Non c'est vrai je suis d'accord Mais maintenant t'es châtain clair Même parce que tu t'es un peu mystérieuxisé Avec le temps Mais regardez sa tête Vous voyez Il plaît Il fait pas d'effort quoi Oh c'est fou arrête Il fait genre crary la musique Et voilà c'est parti quoi Ah quand j'étais plus jeune Crary le skate Et voilà c'est parti quoi Ça c'était mon côté le plus bon dîner Ouais c'est le skate Mais oui gros Non mais je concède sur une partie De tes arguments Regarde t'as un truc ceci C'est pas un truc de marque de blond ça Si c'est vrai Mais quand j'étais jeune gros Flo regarde Les gens il a un truc beige Personne peut mettre du beige À part les blonds Les shorts beige Regardez ce Shorts de pyjama gros Ce flow de blond Faut que t'arrêtes la muscu frérot Regarde je l'ai pété Quoi ? Mais comment t'as fait pour péter ça ? Non mais attendez Wesh il a pété un truc crône Mais comment c'est possible ? Mais comment c'est putain de possible ? Il a Comment attendez ? Comment ? Déjà que t'avais pé Regarde déjà que la mousse Elle est bouffée Que le truc il est bancal À l'époque au squat il était sous le chauffage Et je l'ai fait fondre Le truc je suis sûr c'est ça Bah je vais en recommander un autre Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Non mais péter ça Wendo Tu te rends compte ? Ce truc est invincible C'est fait pour être invincible Bah vas-y prends-le à la main là Oui bah oui je vais faire ça Tu veux un verre pour mettre le micro ? Enferme-la J'ai un bon sens Tu es chez Teddy Boy et RSA Vas-y tombe-le moi quand je parle Oh putain Prends-le à la main comme ça Il n'a pas branché le câble Il parle dans le micro Je suis égaré Je suis sûr que Madaron se dit Que c'est étonnant Je ne l'ai pas cassé avant Non mais parce que ce truc Est censé être invincible en fait Rien ne résiste à Raze Une phrase de Blondinet ça Si ça c'est pas On est d'accord la théorie Blondinet Qu'est-ce que tu en penses Cassandre ? Regardez les gens La vérité regardez Je l'ai vraiment fait fondre En fait au squat Il était sous le radiateur Et ça a fondu Regardez ça se voit Evidemment que la théorie se vérifie Tu crois vraiment Que je serais tombé amoureux d'un brun Cassandre dit J'aime les ariens Non mais j'avoue Le squat a duré Tu te rappelles où c'était gros Tout 10 minutes Tu te rappelles où c'était ? Oui oui je vois Tu vois le hissou Après c'est surtout Que toi t'es obligé de tenir Un micro comme un cake Ça m'a un peu Je pense que je vais mettre Une semaine avant de racheter Ah non gros On commande juste après Je te préviens Je vais te harceler T'inquiète les bruns ténébreux Ils sont les rois d'internet Je veux dire Ils peuvent danser l'internet Ah c'est les sigma un peu Ouais super quoi Non mais après Bruns ténébreux Ça a ses avantages Mais les blondinets Font peu d'efforts Par rapport aux bruns ténébreux Les bruns ténébreux On a un truc à maintenir Un avis sur les roues Bah le roue que je connais Il a une main courante Sur le dos un peu chaud Les roues c'est qui tout double ? C'est ça Il y a des roues C'est les roues quoi Tout le monde va leur faire des vannes À tes roues Pendant des années Et d'autres c'est les roues Et tout le monde est en mode Oh un roue Et ils sont fétichisés Bizarres un peu C'est vrai hein ? Ouais Tous les roues que j'ai vus Soit ils étaient en Roues t'as pas d'âme Roues t'as pas d'âme Roues t'as pas d'âme Moi j'ai jamais fait ça Quand j'étais jeune d'année Waouh J'ai jamais été exclu Qu'est-ce qu'il est beau De jour d'un collège Parce que j'insultais un roue Tous les jours Tes taches de rousseur Ça me fait quelque chose Brian Et le jour de Ça m'est jamais arrivé Que le jour de la réunion Roussel a les yeux clairs Son côté franco du bosque On peut dire qu'il est plutôt bégé Roussel au moins Mais oui la roue Oh non mais les roues ça va Ah j'avais mon pote Il était abonné A toutes les pages Facebook Les plus belles rousses Tu sais sur Facebook A l'époque Les femmes rousses machin Il avait que des meufs rousses Tout le temps sur Facebook Je suis sûr que t'étais un bouly rase Mais non J'ai harcelé un roue C'est quand même le truc Le moins grave De harceler des gens Ça va Y'a pas de roussophobie non plus Bah moi j'étais roussophobie De ouf gros T'aimes pas Sandrine Lousseau Vraiment le pauvre Ah c'est marrant Parce que c'est roue Dans ces moments C'est marrant Je m'excuse auprès de lui Encore une fois Je me rappelle plus de son nom Pour moi c'est toujours le roue Je m'excuse auprès de lui Go cringe davantage Bah vas-y on va cringe encore plus J'avais réussi à faire croire A ma daronne Que j'étais méchant avec lui Parce que j'avais pas d'amis Et qu'en fait je voulais devenir son pote Et que c'est pour ça Que j'étais méchant avec lui Alors que c'était vraiment juste méchant Vous voyez le blondinet Si ça c'est pas un discours d'arrière Moi aussi j'étais un bully Donc ça a marché C'est ça c'est pas un discours d'arrière Le sentiment en tirant Moi j'ai jamais compris C'est des roues quoi Donc toi tu dis Vommer trouciste que raciste Ouais T'as un avis JVC Ouais Après je pouvais pas être raciste Avec des blancs Oh la défense Bah c'est réel gros Oh là bah non Du coup c'est inquiétant Bah écoute Le bouzeux survint les excuses Un peu Bah non C'est comme l'ordi tout neuf Et tout Les millages Deux semaines après T'as renversé un café au lait dessus Putain c'est vrai Putain n'ennuie que ta mère Là j'ai Surtout moi je suis l'inverse Et en vrai grâce à toi Sur la tour toute neuve les gens Et en vrai grâce à toi Je me suis dédramatisé Mais te rappelles Moi je suis ultra soigné Moi je suis ultra soigné Avec mes affaires Moi par exemple Un truc qui me rend ouf Avec Raze C'est qu'il achète un t-shirt de luxe Une semaine après Il est en boule dans le salon Et je suis en mode Mais alors que moi Je les mets sur des cintres Et tout Je suis en mode Après ils sont plus des t-shirts Je les lave et ils se les refassent Ouais non Gros il y en a Ils ont mal vieilli A cause de la vie un peu Après gros il y en a Qui ont été autosquois Celui autosquois ouais Et c'est surtout gros Ce autosquois Ils étaient nettoyés avec tout A turbo degré Et tout machin Et surtout L'enfer gros C'est qu'il y avait les puces Qui vivaient dedans gros Du coup j'étais obligé De les détruire genre Est-ce que vous pensez Que les américains Sont allés sur la lune ? Ah ouais ouais Oui oui D'accord Ah non Les théories du complot A deux balles ça va quoi Ouais non Oui oui je pense Oui oui bien sûr Il n'y a pas de raison Mais artigeant Il y a quand même Beaucoup de gens qui doutent Enfin beaucoup de gens Il est moins con que tout le monde Pour l'instant Ouais mais en partant du principe Qu'ils font toujours Ce qu'il faut pas faire Plutôt que de s'occuper Des gens dans leur pays Ils se sont bien occupés D'aller là-bas quoi Ah oui Trop basé Moi je suis d'accord avec ça Pour moi c'est la meilleure théorie Du complot Le vrai complot C'est pas qu'ils aillent C'est qu'ils fassent ça A la place d'autre chose Oui c'est Karl Marx les gens Ah gros Mais en fait Dites qu'ils vont à barbus C'est Karl Marx Alors qu'on serait Un stream normal Ça serait en mode C'est le Père Noël Et tout tu vois On rigolerait C'est Karl Marx C'est ta faute On a été des gauchistes Toi t'as jamais été un gauchiste T'as inventé On vaut mieux que ça J'ai dit on a été des gauchistes Non t'as dit t'as été Non j'ai dit c'est de ta faute On a été des gauchistes C'est notre faute Non attends j'ai dit quoi T'as dit c'est ta faute J'ai dit c'est de ta faute On a été des gauchistes Donc je me suis mélangé les pensions Le mec a inventé une nuit debout J'ai défendu une nuit debout Ce qui est pire Moi aussi Tout le monde a défendu une nuit debout Parce qu'on voulait y croire Comme le Père Noël Après je me rappelle J'avais un instinct un peu keuk Mais j'étais quand même en mode Ah c'est bien tu vois En vrai là c'est bien C'est bien ça te cache pas la tête C'est ça qui est bien Je peux le mettre un peu plus Oh putain Oh il a failli ses bordiers Et là œil au beurre noir Oh je suis dans Colors Oh vas-y fais un rap Je te fais un beatbox J'aime bien le cacao Surtout celui qui est chaud Avec des bouts de coco Ouais j'aime trop Ouais j'aime trop C'est moi le nouveau râleur Y'en a qui ont la ref Y'en a qui ont la ref C'est quoi la ref Je l'ai pas moi J'aime bien les cacas Je vais pas écouter Mon morceau Flo de Tarlouze Tu crois que les gens ont la ref Genre ils le connaissent par cœur Y'en a qui l'ont vu sur mon stream d'Annie Caigula Mais bien sûr que non gros Ils s'en rappellent pas que t'as chanté ça gros Bah si T'avais une voix ultra aiguë en hurlant Ils ont pas écouté les paroles Si si ils ont écouté les paroles J'aime bien le cacao Ça les avait marqué Nouveau râleur oui c'est nous Non c'est Flo de Tarlouze ou nouveau râleur le morceau Vous connaissez mieux ma discographie que moi C'est comme les rappeurs Moi j'ai oublié c'est mes vieux morceaux Attendez il est agréable ce bruit ou quoi ? Attendez un petit bruit ASMR Un petit moment ASMR Ruskritch Les ingés sont gros Là il y a des ingés sont Ils sont en colère gros Là vraiment il y a tous les icos Inge sont du tchat Mais gros moi Il y en a un Une fois il me voit Il m'a dit gros je suis ingé sont Je vous vois en live Quand je vois le matos Ce que vous avez Les micros que vous avez C'est un des bons micros J'ai dit ah t'as vu On a bien choisi Il fait mais gros je vois Vous vaper dessus Vous fumez dessus Vous les tapez Vous les fracassez Vous êtes là comme ça Avec Il dit ça me fait mal Mais ça me fait mal Donc désolé les ingé sont A qui on fait du mal J'ai envie de le prendre Et de faire des tourniquets avec En vrai c'est rentable On a fait tellement de gags A martyriser nos micros Et notre matos Et la preuve Vous voyez quand même La solidité du matos allemand Il a raison C'est imbattable Genre la qualité Le truc c'est on dirait Une Peugeot quoi Genre c'est increvable Une Peugeot c'est pas allemand On peut croire qu'on nous ment tout le temps Bah oui mais c'est pour faire Une qualité française aussi Ça a été filmé sur terre Ouais ouais C'est un mensonge Bon on a compris C'est du cinéma quoi C'est du cinéma Voilà vous rentrez au cinéma À côté en France là Il m'a reconvaincu Ouais Godard Voilà Godard Bah ce que ça change C'est que Si c'était pas le cas Ils seraient capables Vraiment de créer Un énorme mensonge Qui serait Donc théoriquement Suivi par les russes Parce que les russes N'ont pas dit que c'était un mensonge Ni les chinois Qui sont autour de la lune Bah ils en ont déjà fait Ils ont menti Oui Quand ils ont dit Qu'il y avait des armes De destruction massive Bazar Ils ont dit que C'est quand même La CIA qui a formé Les talibans Ils ont dit que c'était Mais c'est eux quoi Ça a été prouvé C'est vrai Voilà donc Faire des mensonges Oui ils savent le faire Et c'est ce qui fait Que d'ailleurs Ils en font toujours C'est ce qui fait En vrai la réalité C'est qu'il n'y a aucun intérêt A mentir sur le fait D'aller sur les étoiles Parce que Si tu peux te faire passer Pour un héros Pendant la guerre froide On est les premiers À y être allés Mais en fait À partir du moment Où l'année d'après Ou dix ans après Ou même un siècle après D'autres gens vont sur la lune Et que justement Là tu vois les indiens Qu'ont prouvé Qu'ils ont pu voir Avec une image satellite Que bah oui effectivement Ils avaient bien atterri Les américains Mais en fait Tout le monde aurait dit Mais en fait Vous êtes des putains de mythos Et ça aurait fait Un scandale national en fait On m'entend là ? Ouais ça va C'est pas mal Basé En vrai ? En vrai basé On te voit mieux C'est comme un micro cravate La taille Attendez Regardez la taille du micro La taille Du micro cravate Me fout droit Salut les gens Aujourd'hui on va react À François Refain À Fabien Roussel J'tens parce qu'il est en dépression Vous avez vu comme ça ? Ouais mais là Ça va pas marcher là De toute façon C'est un cardioïde Et tu l'as pas en face De la bouche Donc Bah oui c'est de la merde Mais non mais c'est nul J'attends une blague de fin Rebondis Créer de l'élan J'te C'est un cardioïde C'est un tout J'attends une blague de fin – Sous-titrage FR 2021